Bon matin, donc, je continue partie 4, je pense, de 4 sujets différents, mais les 4 sujets s'enchaînent quand même assez bien. Donc, là, je vais me présenter. Pour ceux qui arrivent en ce moment-ci, je m'appelle Chantal Roberge-Dupuis. Je suis une femme de 54 ans, je suis infirmière, puis je suis aussi éducatrice en garderie. Je suis père d'aide-d'or et je suis aussi étudiante à l'Université Laval, à la Faculté de médecine, mais bon, je n'expliquerai pas où est rendue ma session. Donc, je suis marionnettiste, j'offre de la vidéo comme ça avec différents sujets. Je suis mentore d'artiste aussi. Je fais de l'information aussi en criminalité pour avoir été en contact très jeune dans un milieu... En fait, mon père était instructeur et puis surintendant, ou ce qu'on appelle criminologue, dans les centres de détention. Donc, je peux parler aussi que très jeune, on était victime d'agressions post-incarcération. Donc, des agressions, des menaces. Donc, on a peur, on a connu la peur. Donc, j'ai eu des très, très bons parents, papa et maman. Mais rapidement, je t'évite à regarder plus l'histoire de Chantal sur d'autres vidéos, parce que là, moi, je dois me dépêcher, là, parce que, bon, ce matin, j'ai parlé de M. Métadone. Il va mieux, il est soulagé, donc, il n'y a plus de bobos. Mais ça, ça ne veut pas dire que M. Métadone, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Là, il n'y a plus de bobos. On faisait juste parler de sa douleur. OK? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il fait comme travail, s'il a des enfants, s'il a une femme. Mais il n'y a plus de douleur. Pour le reste, là, ce n'est plus au docteur douleur de s'en occuper. Donc, lui, c'est un job, docteur douleur.